Ça y est, Ford vient de publier son 36e classement des personnes et des familles les plus riches de la planète. Au-delà du classement des personnes les plus riches, des milliards et ainsi de suite, le plus important à mon avis, c'est des leçons d'entrepreneurs qu'on peut tirer dedans. Moi, j'ai tiré quelques leçons d'entrepreneurs qui vont désormais un peu guider mes choix même de business que je vais faire. Et je vais partager cela avec vous dans cette vidéo. Donc, restez connectés jusqu'à la fin. Mais lorsque j'ai vu ces classements, je me suis tout de suite donné trois résolutions. Et le troisième point que je vais partager avec vous est très, très capital. Donc, je me présente rapidement avant de continuer. Moi, c'est Justin Mortodé, je suis entrepreneur. Donc, comme vous, si vous êtes sur cette chaîne, vous regardez cette chaîne depuis un bon bout de temps, sachez que cette chaîne, on parle beaucoup de business et ainsi de suite. Donc, je suis un entrepreneur comme vous. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de business. Donc, pour ceux qui veulent savoir un peu sur les activités que je fais, sur les services, principalement sur cette chaîne, je présente des formations parce que je fais d'autres choses. Mais ici, je présente des formations. Je vais faire court en fait. Donc, allez dans la description. Vous allez en découvrir sur toutes les activités et toutes les offres que je propose sur cette chaîne. On va revenir maintenant au sujet principal de cette vidéo avec ces classements que je vais vous faire regarder rapidement. Vous pouvez voir également dans la description. Ou bien, voilà, je mettrai des liens ainsi de suite pour que vous partez voir. Alors, ce qu'on remarque déjà dans ces classements, c'est qu'il y a 19 milliardaires africains en 2022. Donc, 19 milliardaires, c'est quand même beaucoup. Il y a eu une très, très forte progression. Mais ce qui nous intéresse déjà en regardant ces classements, la première chose que moi je vois, on voit l'âge. L'âge des milliardaires. Quand vous voyez l'âge des milliardaires africains, vous voyez que le plus âgé, quand vous prenez sur la liste le plus âgé à 81 ans. C'est le 19e sur la liste, le plus âgé à 81 ans. Et le plus jeune, comme par hasard, à 61 ans. Le plus jeune des milliardaires en dollars africains, le plus jeune à 61 ans. Alors, ça vous dit déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand on fait la moyenne, la moyenne d'âge, quand on fait la moyenne d'âge de ce classement, la moyenne d'âge est autour de 70 ans. 67, 68, 69, 70 ans. La moyenne d'âge est autour de 70 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la première conséquence qu'on tire directement, c'est que l'argent en fait et la richesse se construit dans le temps. C'est bizarre que je vous dise ça, vraiment en Afrique, si vous voulez gagner de l'argent, c'est une première conséquence que vous devez rapidement tirer. On ne gagne pas l'argent rapidement. Ces personnes-là, si vous voyez bien, moi j'ai pris le temps, il y a beaucoup sur cette liste que je connaissais déjà, comme vous également, vous les connaissez. Alu Kodangote qui vient toujours en tête. Vous connaissez également des familles, la famille Rupert en Afrique du Sud, vous connaissez Mike Adorunga. Bon, il y a plein, plein, plein que je connaissais bien avant. Donc, ce sont des personnes qui sont en business depuis 30 ans, depuis 40 ans. Ce ne sont pas des personnes qui ont débarqué depuis 10 ans, non. Il n'y a même pas un qui a fait moins de 10 ans ici. La plupart sont dans le business depuis longtemps. Et les âges, rien qu'en regardant l'âge, vous voyez que c'est 60, 74, 70, 60, c'est vers le haut. Donc, ça veut dire que les gars, ils ont commencé depuis. Comme vous et moi, on a commencé à moins de 30 ans. Mais c'est après 30 ans, après 20 ans de travail que les gars, ils arrivent à ce niveau-là. Donc, ça, c'est une première leçon que moi, personnellement, j'ai tirée. Deuxième leçon, comment je tire de ces classements, c'est qu'aucun de ces 19 n'est dans un pays francophone. Oui, ça paraît bizarre. Je me suis dit que, ok, Justin, est-ce que tu ne comprends pas quelque chose? Qu'est-ce qui ne marche pas? Mais je me suis rendu compte que le français n'est pas une langue de richesse, en fait. Si vous voulez devenir riche vraiment, vous devez vous forcer à parler anglais. Et voilà pourquoi, pour ce que j'ai présenté mes objectifs de 2023, je me suis dit qu'en 2023, I like to become an English native speaker. Du genre, je veux parler l'anglais comme quelqu'un qui est né dans un pays anglophone. Ça ne va pas être facile, mais je me suis donné ce défi-là parce que ça ne sera pas possible, en fait. Les gros business sont en anglais. Les grosses technologies sont anglophones. Les plus grosses avancées sont anglophones. Les meilleurs livres. Là, je vous... Par exemple, il y a un livre que j'allais acheter depuis l'année dernière que je tente de lire. Par exemple, The Prosperity Bible. C'est un gros livre, c'est en anglais. Et je tente tant bien que mal de lire ces livres-là. Quand je lis ça, c'est écrit par Napoleon Hill, Benjamin Franklin, Ramesh Allen, Wallace Wattles et voilà. Beaucoup d'autres. Quand je prends ces livres-là, j'ai une autre compréhension parce que ce que... Quand tu lis en anglais, tu as une autre compréhension que lorsque tu lis en français. Même dans la connaissance, même la vraie connaissance ou bien la connaissance pure, elle est en anglais. J'ai beaucoup de livres comme ça en anglais dans ma bibliothèque ici que je commence à m'entraîner à lire en anglais. Parce que c'est bizarre que tous ceux qui sont milliardaires, il n'y a aucun qui est francophone en fait. Ça paraît quand même un peu bizarre à mon avis. Donc moi, je vous dis, essayez de voir si vous également, ça pourra faire partie de vos défis si vous voulez vraiment arriver à un certain niveau de business de votre vie. Troisième conclusion que moi, j'ai tirée de ces classements, c'est les catégories d'activité. C'est-à-dire que ces personnes-là ont fait de l'argent dans quel secteur ? Ça, c'est très important. Et quand j'ai commencé à voir, vous pouvez commencer à voir le premier, j'ai vu Dangote. Dangote, il est dans l'industrie, donc il est dans tout ce qui est ciment. Ciment, quand on dit ciment, c'est dans l'immobilier. Donc pourquoi le gars, il a choisi ciment, il a choisi sucre, ainsi de suite. Donc lui, il est dans l'immobilier. Dans l'agro-business, je vois encore d'autres. La plupart, la famille Rupert, eux, ils sont dans tout ce qui est distribution, donc transport. Je vois également la famille Niki qui est dans tout ce qui est mine, mine, oui, mine, c'est quoi ? En fait, c'est l'industrie encore. On avance, la plupart sont dans l'industrie, ciment, sucre encore. Je vois Nasef Saoiris, lui, il est dans la construction, dans l'immobilier. Je vois Mike Adenunga qui est dans le pétrole, donc dans le transport, tout ce qui est carburant. Il y a beaucoup qui sont encore mine, même dans tout ce qui est mine, c'est industrie ou transport. Je vois encore beaucoup qui sont dans le pétrole, finances, investissement. Quand je vois tout ça, je me suis dit, ok, pourquoi souvent c'est l'immobilier qui revient ? Il y a l'immobilier qui revient très souvent, la distribution, le transport qui revient souvent, le pétrole, tout ça, c'est le transport. Et l'agro-business, je me suis dit, ok, d'accord. Si c'est ces business-là, l'alimentation, ainsi de suite, ce sont ces business-là qui reviennent souvent, en fait. Moi, en fait, ça ne me fait que rassurer ma conviction à fond d'être dans l'immobilier et dans le transport. Pour ceux qui savent, moi, personnellement, je me suis dit que je vais accentuer mes activités, mes business dans le transport, dans l'immobilier et sur Internet. Donc, quand je vois télécommunication, ainsi de suite, tout ça, en fait, le divertissement, ça m'amène à dire, ok, les 4 ou 5 secteurs d'activité qu'il faut se mettre à fond dans les prochaines années, parce que ce n'est pas idiot que ces gars là s'enrichissent dedans, parce qu'il y a vraiment de la demande, quel que soit Covid, quel que soit ce qui va se passer, les gens vont toujours dormir, les gens vont toujours s'habiller parce que la famille, il y a beaucoup de familles ici qui sont dans tout ce qui est mode et divertissement. Par exemple, la famille Rupert est dans la distribution, mais en même temps dans la mode, les gens vont toujours manger, les gens vont toujours se déplacer. Donc, je me suis dit, ok, si c'est comme ça, voici ce que je vais faire. Donc, vous également, je vous invite à me dire dans les commentaires quelles sont les conséquences directes, qu'est-ce qui vous inspire ce clashement-là ? Donc, dites-moi tout ça en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir, portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501